Où est passée Delphine Jubilard ? S'y est-il la question qui reste sans réponse depuis la nuit du 15 au 15 décembre 2020 ? La mère de famille est depuis portée disparue alors que son mari, Cédric Jubilard, est mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et placé en détention provisoire depuis le 18 juin 2021. Alors qu'il ne cesse de nier les faits qui lui sont reprochés, il reste présumé innocent. Alors que Delphine Jubilard aurait dû fêter son 34e anniversaire le 15 novembre 2021, ses enfants ont beaucoup pensé à elle. Louis et Elia sont d'ailleurs sortis du silence pour la première fois depuis plusieurs semaines. Maman, on t'aime. Tu nous manques. Joyeux anniversaire ! Elia et Louis, à ton pilier sur un mot laissé devant le domicile de l'infirmière, comme le rapporte Femme Actuelle. Pour l'heure, les deux enfants du couple sont toujours pris en charge par la sœur de Delphine Jubilard, leur tante maternelle. Après plus de cinq mois passés en détention provisoire, le père des deux enfants avait formulé une demande de remise en liberté qui a été rejetée lundi 22 novembre 2021. Une décision qui a fait réagir les proches de l'infirmière disparue. Cédric Jubilard reste en prison. Vérité et justice pour Delphine, peut-on lire sur la page Facebook de soutien intitulée « Soutien aux familles de Delphine Ossaguel ». Cédric Jubilard sera entendu par les juges le 3 décembre 2021 après avoir été entendu plusieurs fois par la justice. Cédric Jubilard le sera une nouvelle fois dans le cadre de l'enquête sur la disparition de sa femme. En effet, il sera entendu par les juges d'instruction le vendredi 3 décembre 2021. En attendant, avec ses avocats, il doit préparer sa défense et tout mettre en place pour prouver qu'il n'a rien à voir dans la disparition de son épouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada